Et bonjour à tous, bienvenue dans cette seconde partie du TP où on va finaliser notre fonctionnalité d'édition des données. L'idée ici, ça va être de pouvoir persister la donnée qui a été modifiée en base de données. Donc, de cette façon, je modifie le nom de la tâche, je clique sur enregistrer, et je vois que le nom de ma tâche a bien été modifié et la liste a été naturellement rafraîchie. Donc si vous avez besoin de consignes, je vais vous les donner de suite. Sinon, vous pouvez essayer de faire cette fonctionnalité tout seul, si ça n'est pas déjà fait, et ensuite on passera à la correction. Donc pour cette deuxième partie du TP, ce que je vais vous demander de faire, ça va être de créer une méthode au clic pour pouvoir mettre à jour le nouveau nom, bien sûr. Il faudra écrire une requête Axios en patch ou en put, et pour pouvoir rafraîchir la liste sur un composant qui n'est pas le composant sur lequel on est en train d'écrire du code, on va essayer de créer un événement pour pouvoir mettre à jour la liste après l'envoi de notre réponse. Donc voilà, avec ces petites consignes-là, je vous propose d'essayer, et ensuite on passe ensemble à la correction. On est parti pour la correction et la dernière partie de ce TP. Donc à ce niveau-là, j'ai bien mon texte à la qui est pré-rempli. Le souci, c'est que pour faire ceci, je vais retourner dans mon composant EditTask, j'ai dû passer une propriété, ce qui est plutôt une bonne pratique. En revanche, j'ai juste passé le nom. Donc là, je vais bien sûr avoir besoin de l'idée pour faire ma requête, et je n'y ai plus accès. Donc ce qu'on va faire, c'est aller modifier dans TaskComponent l'envoi de notre propriété, ici, pour n'envoyer que la task, en faisant un response.data, et plus seulement le nom. Donc normalement, si je réactualise, je vais avoir une petite erreur, il va forcément me dire que j'ai un objet, moi, je n'ai plus qu'à préciser la clé que je veux, donc dans EditTask, au niveau de mon Vmodel, je fais un TaskToEdit.Name. De cette façon, ça règle les choses, et je n'ai plus qu'à choisir la clé du modèle que je désire. Voilà, enregistrer la vidéo, c'est bien pré-rempli. Donc on va de suite se créer la fonction, donc on fait un AddClick, et on s'imaginerait avoir une fonction qui s'appellerait Update. On va aller préciser ça dans nos methods. Donc on crée un objet methods qui va comprendre la fonction Update. Et donc là, on va faire notre requête Axios. Donc ça va être une requête Axios en patch, et ici, on va avoir besoin de définir une route. Donc on va s'arrêter maintenant, et se rendre dans web.php, et créer notre route. Donc on va faire un task.edit.id, seulement on va faire ça avec le verbe patch, et ça appellera non pas à la fonction Edit, mais à la fonction Update, qui a déjà été créée dans notre contrôleur, si vous avez utilisé le drapeau ressources. Donc maintenant, on n'a plus qu'à aller récupérer, par exemple, voilà, ce lien-là, qui est le même, pour aller le coller dans notre patch. Le souci, c'est que là, l'id n'est pas défini, on va aller la récupérer directement depuis notre propriété. Donc on concatène, this task to edit, et là, je précise id. Ensuite, on va ouvrir un objet. Alors ici, on va faire attention. Voilà, à ce niveau-là, on concatène, donc ici, pas besoin de... de quote. Très bien, on va ouvrir un objet, et bien évidemment, on va devoir passer le nom à notre contrôleur, parce qu'il va falloir réenregistrer la tâche. On va donc dire qu'on aura un paramètre name, qui sera, du coup, this task to edit name. Et c'est bien ce que j'aurai modifié à ce niveau-là, pour mon... au niveau du texte arrière, est-ce que l'utilisateur aura rentré. Donc maintenant, je vais faire mon système de promesses, donc zen, et là, je vais avoir ma réponse, et là, on fera quelque chose. Donc, pour l'instant, on fait juste un console.log de la réponse. Sinon, eh bien, catch, error, et on fait un console.log de l'erreur. Voilà. Ce qu'on va faire dans un deuxième temps, ça va être créé, au niveau de notre contrôleur, cette fameuse fonction update. Donc, elle a été créée, on va plutôt, maintenant, y mettre la logique. Donc, on sort dans notre task contrôleur, et au niveau de l'update, on va retirer la requête, on récupère effectivement l'ID, donc, jusque-là, pas de souci, on va venir récupérer, avec la méthode find, la bonne tâche. On va ensuite lui dire, maintenant, le name, c'est ce que je retrouve dans ma requête, donc, request name, et je persiste ça en base de données, avec la fonction save. Et là, si l'enregistrement s'est bien passé, je suis censé, ici, récupérer la liste fraîche des tâches, et renvoyer la réponse en JSON. Bien sûr, ça, c'est quelque chose qu'on est en train de dupliquer, donc, on va isoler ce code-là dans une fonction privée, donc, je vais couper cette partie-là au niveau de mon store, et on s'imaginerait avoir une fonction private qui s'appellerait refresh, juste pour, parce qu'on voit les données qui vont permettre d'en rafraîchir la liste. Et je vais faire de même dans ma fonction update. Je fais un return de this refresh. Donc, cette fonction, elle n'existe pas, donc, tout en bas, je vais créer une fonction private qu'on va appeler refresh et qui va faire le travail qu'on demandait tout à l'heure. Parfait. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo-là, ça a été, bien sûr, de créer un événement. Donc, lorsque j'ai mis à jour tout ça, au lieu de faire un console log, on va lui dire, ben, this emit, et on aura un événement qui s'appellera task updated, et on lui passe la réponse. Alors, on lui passe juste la réponse, parce que, étant donné que le rafraîchissement se fait dans la méthode refresh de notre task component, on va directement aller chercher la clé data. Donc, il récupérera, bien évidemment, les bons éléments. Donc, maintenant, on n'a plus qu'à préciser au niveau de notre liste des tâches, ben, maintenant, dès que j'ai task update qui est un événement déclenché, eh ben, on va aller chercher les données ici, donc la liste des tâches fraîchement éditées, et tu vas, à ton tour, rafraîchir la liste. Donc, c'est un petit peu le même principe qu'on avait fait pour task added, pour ainsi dire, c'est exactement la même chose, sauf que là, on a eu besoin de recréer un événement pour la simple et bonne raison que, ici, on pouvait tout à fait renvoyer la liste des tâches, mais on est bloqué un petit peu parce qu'au niveau de ce composant, ben, on n'a pas la liste des tâches. Ce composant traite juste du modal d'enregistrement, d'édition de la tâche. Donc, pour interagir avec un autre composant, et en l'occurrence, celui qui a la liste des tâches complètes, ce qu'on va faire, c'est lui interagir avec un événement, ce qu'on vient de faire. Donc, on se rend dans le composant en question, donc, task-component.view, et à l'intérieur, on va faire un add task-updated, et bien, dès qu'on a édité une tâche, je veux que tu refreshes la liste. Aussi, pour une question peut-être de dynamisme, ce qu'on peut faire, c'est rajouter, d'enregistrer, un data-dismiss modal, histoire de fermer le modal lorsqu'on a enregistré les choses. Bon, ça, c'est propre à Bootstrap. On va modifier ça aussi au niveau de créer ma tâche, comme ça, on a quelque chose d'un peu plus dynamique. Donc, la compilation s'est faite, a priori, il n'y a pas de soucis, on va venir sur notre application, enregistrer la vidéo, je vais cliquer sur éditer, je vais marquer enregistrer la vidéo, éditer, je clique sur enregistrer, et là, on voit que le modal se ferme bien et la page est rafraîchie. On va tester ajouter une tâche, une dernière tâche, on clique sur créer ma tâche, et voilà. Donc, voilà, l'implémentation complète de cette fonctionnalité. C'est parti.